l'épisode du jour et bien c'est le test et la présentation d'un nouveau venu sur le marché français c'est le biporter ce vélo cargo de chez lovens une marque hollandaise qui a conçu un vélo orienté carrément famille confort si on devait le définir en deux mots oui c'est un vélo confortable prévu pour la famille avec pas de problème pour transporter les petits ou les un petit peu plus grands zoé s'est prêté au test avec ses 12 ans c'est clair que ça sera compliqué d'en mettre trois comme elle mais ce vélo peut accueillir jusqu'à trois enfants avec un tout petit dans un siège yep qu'on va pouvoir ajouter à l'avant et puis bien sûr cette banquette de place un adulte de dedans à la limite c'est faisable mais au niveau des pieds et bien il faudra voir un petit peu les genoux dans le menton c'est pas l'objectif de ce vélo la charge utile cependant c'est quand même 250 kg au total avec 100 kg à l'avant donc 100 kg à l'avant pas de souci pour aller à la déchetterie ou encore aller récupérer son drive ça passe crème on a quand même un joli coffre et puis en termes d'options forcément il fait beau donc on n'a pas profité pour mettre la canopie pour rouler sous la pluie ou encore la bâche etc non là on a vraiment profité du cabriolet familial et confortable confortable pour les passagers avec la fourche à l'avant avec les plus choix le big ben mais surtout confortable aussi grâce à un parti pris en termes de géométrie à cet angle de sel on a carrément l'impression de rouler sur un beach cruiser quand on est sur ce vélo ambiance pédalo et c'est clair que en bout de sel en bout de tiges sel ça apporte vraiment du confort on est assis au dessus de la roue arrière et même gonflé à plus de 4 kg on a vraiment un arrière qui est confortable ce vélo il vire très très facilement alors président bien il n'y a pas de souci peut envoyer du gros il ya une tonne différence à l'angle qui est juste énorme pas réussi à faire frotter la béquille sur salovens et il tourne même dans un mouchoir de poche allez pour vous en convaincre le mieux c'est que on aille rouler et qu'à travers les images vous découvriez tout ça en termes d'équipement sur le reste ce qui est très intéressant sur ce vélo à moins de 7000 euros avec les options qui sont présentés là à savoir la barrière led qui apporte une visibilité de fou en termes de sécurité c'est vraiment bien au niveau de la motorisation on est sur du smart system avec une batterie en 545 wh c'est possible en option d'avoir la batterie avec la capacité au dessus on a du coup toutes les options du smart system bien sûr le smartphone grip mais également le connect module etc toutes des choses dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne et puis là la cerise sur le gâteau c'est le nouveau moyeu in violo à passage de vitesse automatique et possibilité de passer en séquentiel avec justement une commande au guidon mais pour vous expliquer comment ça marche le mieux c'est de pédaler donc allez ça va pas être c'est parti mon kiki aujourd'hui ça va être zoé c'est parti forcément avec des grandes jambes comme ça c'est trop facile de monter au niveau de la place pour les enfants bas âge et bien il ya des ceintures de sécurité avec un haut niveau de sécurité zoé tu nous explique alors t'appuies là ouais tu tires là tu pousses on va trouver la technique il faut pousser pivoter enlever ça c'est magnétique on dirait on a une ceinture trois points avec un haut niveau de sécurité ça aussi on sait jamais une petite sécurité en plus en termes de freinage ça prenne très très fort on a des ensembles de chez tectro qui sont vraiment spécifiques pour les vélos cargo disque plus épais plaquettes plus épaisse l'idée c'est que vous soyez pas tous les mois chez votre concessionnaire pour changer les plaquettes et c'est clair qu'en termes de sécurité avec la fourche et les gros freins c'est impressionnant c'est clair qu'il ya un côté manège grosse grosse décélération et puis après en termes de maniabilité il n'y a pas de souci sur l'angle ça tient le pavé je crois que c'était un carpeau mais j'ai cru que c'était un carpeau ça m'a fait peur avec le passage des changements de vitesse automatique bien ça fonctionne un petit peu comme un variateur là une fois que je suis lancé ça va répondre à la pression je mets sur les pédales et puis si par contre je vais monter les rapports et bien astuces si je trouve que ça réagit pas suffisamment vite à mon goût je relâche la pression et quand je leur pédale il me remonte à chaque fois d'un rapport pour forcément va s'adapter à la pente voilà maniabilité il n'y a pas de souci c'est au rendez vous c'est à un moment donné je ferai un demi-tour ça tourne je dirais dans un mouchoir de poche c'est assez impressionnant par rapport à d'autres cargos biporteurs celui-ci est très court finalement en termes d'empattement on est assis au dessus de la roue arrière la roue avant avec son système de double câble à une gros 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 potentiel pour pouvoir braquer et du coup c'est très agréable hyper maniable alors là j'ai peut-être essayé de forcer le changement de vitesse j'ai connecté la commande in velo j'ai agi sur la commande pour pouvoir avoir un braquet plus court c'est le nouveau moteur bosch spécial cargo mais même en mode turbo même avec un gros gros support faut vraiment appuyer alors là au plat et oui on va pas prendre les escaliers mais pour avoir la référence les autres tests qu'on avait l'occasion de faire alors pour ceux qui ont des doutes sur l'assistance à la marche là à la magie magie qu'une main le vélo il monte tout seul pour activer celle ci c'est pas compliqué et puis voilà grosse nouveauté chez bosch comme vos voitures comme vous y suivez il ya une aide le vélo pendant quelques secondes est retenu et pour activer l'assistance à la marche et bien un appui non ça touche moins là je pousse le vélo le fait de pousser le vélo ça va mettre en route l'assistance à la marche voilà et au tout seul j'arrête il retient et là je vais pouvoir profiter de cette assistance pour mon démarrage en côte normalement et oui ça marche et là vu que sur ce lovence on a une transmission in vélo automatique et électronique automatiquement par rapport à la pression que je mets sur le pédale par rapport à la pente il adapte les braquets pour avoir un vélo qui monte super facilement et là je n'avais pas dit à zoé que je tournerais avec elle dedans les premiers virages en bas ben c'est pas passé tout à l'heure oui du coup ben je suis passé en mode solo bon le temps de se faire au gabarit et là même avec le poids de la puce et bien a priori ça passe alors je vois pas ma roue avant donc forcément c'est pas évident de la placer correctement pour changer de rapport après on descend par les escaliers non je rigole tiens oui 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 et voilà voilà c'est bon bon les parkings vélo sont pas forcément adaptés pour des vélos non tu crois non biporteur malheureusement belle c'est belle avec les vitesses automatiques quand je m'arrête au stop et bien automatiquement le vélo se remet en première pour repartir c'est un roucheron dans l'ail alors les ralentisseurs non les donels ouais et bien il vaut mieux être mobile comme les zoé bon avec la fourche les gros pneus il y a quand même du confort les petits trottoirs c'est pareil et là si on va tout droit il y a le doux mais on va tourner qui tourne super bien ce lovens ça soit sur l'angle ou à petite vitesse si on veut faire demi-tour il est assez impressionnant en termes de maniabilité on arrive à faire demi-tour dans un mouchoir de poche bon zoé avalé un moucheron a priori c'est dégueulasse c'est dégueulasse les mouchons euh hop la passerelle qui est de la bière de la bière c'est pas du bateau cargo c'est de labyrinthe c'est pas du bateau cargo c'est de labyrinthe tout terrain avec les pneus joie big ben on peut on peut oser la terre battue par contre c'est clair que en étant comme ça au bord de l'eau on a tous les moucherons alors un terrain est super sec donc on peut se permettre ce genre d'excentricité alors le moteur smart system de chez bosch avec la programmation cargo associé à une courroie plus un moyer automatique et vélo en termes de confort de pédalage c'est juste énorme souplesse sous les pédales onctuosité tout y est un canard un canard au milieu des pigeons la scoula pour changer de vitesse c'est facile j'arrête de pédaler je repars automatiquement il réadapte le braquet si je me mets à pédaler et accélérer les vitesses vont descendre toute seule pour adapter en permanence la pression je mets sur les pédales la puissance que je développe pour avoir le meilleur braquet possible si je m'arrête les vitesses redescendent je repars en petite vitesse automatiquement et celles-ci vont remonter progressivement la vif la fourche alors bien lancé un cargo ça roule facilement au dessus des 25 bon moi quand ça monte un tout de suite c'est plus compliqué et avec ce type de moyeux il va adapter au fur et à mesure le braquet par rapport à la pression je mets sur les pédales donc automatiquement si je mets à moins appuyé il va me remonter les dents pour ensuite réaccéder progressivement et oui tu peux comme un variateur de forme conique et là hop il me redescend les braquets à bloc pas de souci allez les freins ça freine fort vous ferez un sujet sur le freinage ces nouveaux petits freins Tektro spécial vélo cargo avec disque et plaquette surdimensionné ça change carrément la donne bon ça en impose mais ça reste un vélo du coup ça passe dans tout ce qui est pistes et bandes cyclables sans problème dans les petits bémols sur ce vélo il manque un coffre un coffre qui ferme à clé pour pouvoir laisser quelques courses ou ne serait-ce qu'un vide poche pour laisser quelques affaires éventuellement alors Zoé a 12 ans c'est les gaines dans le casque c'est très souvent le problème dans l'idéal il faudrait des durites qui sortent à 90 degrés des degrés de frein pour pas avoir ces deux antennes qui sont dans le cou des enfants bon l'avantage du biporteur c'est que les jambes un double en changeant de voie bon pour conclure et bien ce petit lovens il est vraiment adapté à la famille avec des enfants je dirais jusqu'à l'âge de 8 9 ans après avec la rentrée au collège c'est plus forcément le bon format allez Zoé elle dit qu'elle a mal aux chevilles forcément elle a quasiment une taille presque adulte de petite adulte après super maniable très très agréable à rouler la courroie le moyeu une vélo et puis pour un vélo finalement toute option motorisation smart system avec toutes ses possibilités mais également les vitesses à changement automatique électronique et bien on oserait presque dire qu'il n'est pas cher par rapport aux concurrents donc bienvenue à Lovens sur le marché des biporteurs pour la France à mon avis à la rentrée c'est un vélo qu'on devrait retrouver dans les écoles de la letture 1 2 3 Sous-titrage ST' 501